Tous les autres du côté Nantais, pareil, vous êtes avec nous sur Futsalzone depuis le début de saison. Vous connaissez tous ces joueurs, on n'a que des stars, on n'a que des internationaux quasiment. On va vivre une finale de rêve. C'est parti donc entre l'étoile navaloise et le Nantes Métropole Futsal. Quelqu'un qui est vigilant et Bilal Bakali qui a le ballon et qui va pouvoir retrouver Soufiane Elmesrard. La tentative et l'ouverture du score de Soufiane Elmesrard, le meilleur buteur de l'AD1. Lui qui a une pluie d'expérience et qui trompe Francis Lococca. Un départ parfait. Oui, donc une mise sous pression à Dantri. On voit Louis Marquet qui joue très très haut, qui a vraiment frappé. Il ne faut pas abuser de ces choses-là parce qu'ils sont plus tôt. Oh, Bilal Bakali ! L'homme des grands rendez-vous, une fois de plus en finale. Bilal Bakali qui nous offre un but splendide. Oh, quel volet de Bilal Bakali. On va la revoir mais quand ce n'est pas Elmesrard, c'est Bakali. On en parlait. Regardez. Et attention parce qu'il a aussi une grosse frappe Souhaï, le décalage vers Bilal Bakali, c'est parfait ! Ça fait 3-0 et c'est encore Bilal Bakali qui a inscrit un doublé. Mais quel passe de Souhaï Moudine et globalement quelle action de l'étoile lavaloise qui enfonce le clou. Ça fait 3-0 juste avant la mi-temps. Eh oui, un modèle de corner et des coups de pieds arrêtés. On voyait tout à l'heure, on disait les combinaisons, etc. Mais plus il y en a, plus ils sont bien maîtrisés. Ça augmente l'incertitude. On se méfie de la volée, on se méfie de la frappe dans l'intervalle. On n'a pas encore vu notamment Anas Bakali du côté de l'étoile. Alors attention parce que Souhaï Moudine ! Ça fait 4-0 ! Cette équipe de Laval est pour l'instant vraiment trop forte et surtout ne laisse aucune chance à cette équipe nantaise. C'est chirurgical. Il ne faut pas leur laisser un mètre, ne serait-ce que 50 centimètres, sinon derrière on se fait punir. On va revoir au ralenti. Oh là là, c'est un but encore une fois. Il me semble qu'elle est un petit peu déviée mais... Ça demande une maîtrise technique. Et voilà ! Et voilà ! Diego Napoles et encore une fois sur coup de pied arrêté. Son 151ème but avec son club de l'étoile lavaloise. Diego Napoles a fait 5-0. La Manita et l'étoile lavaloise qui se dirigent de plus en plus vers un deuxième championnat consécutif. Ils sont punis là. C'est vrai qu'il y a une maîtrise des coups de pied arrêtés, jouer dans l'intervalle. Ils se connaissent par cœur et je crois que les yeux fermés, ils trouvent les bonnes trajectoires par rapport aux appels des... Ça a même réveillé le speaker. Attention Soufianel Messrard avec son pied gauche. Soufianel Messrard ! Encore lui ! Le capitaine de la sélection du Maroc et surtout cet immense joueur qui est Soufianel Messrard. On pensait peut-être que le ballon allait être trop long mais non ! Soufianel Messrard a une fois tout donné pour marquer le sixième but de cette équipe. Quelle efficacité, quelle lucidité dans le dernier geste. C'est incroyable ce pied gauche. Capable de prendre l'information sur le ballon qui file vers le but. Le gardien, le déplacement du gardien. La mettre juste au-dessus de la zone pour le faire entrer dans le but. Ça c'est vraiment la marque des très grands joueurs et des grands finisseurs. Oui et puis on voit mais ça part d'une barre transversale et derrière la continuité. Mis à contribution Nelson Lutin. Oh la passe qui s'est ouverte. Wassini Guirio ! Wassini Guirio ! Qui participe également au festival. La Valois ce soir. C'est encore une fois aller beaucoup trop vite. Et Wassini Guirio buteur. En finale ça fait 7-1. Une supériorité qui fait pas de débat. Je crois que là le moindre petit espace qu'on offre à la Val. Comme on dit c'est des tueurs. Pas de sentiments. On est dans la finition. On est là pour faire le job. On fait le travail. Et puis quand il y en a 3, 4, 5, 6. On enchaîne. Et c'est fait. L'étoile lavaloise est donc championne de France pour la saison 2023-2024. Et ce pour la deuxième année consécutive. Il n'y aura pas une match. On s'attendait à un match disputé. On s'attendait pourquoi pas à une équipe de Nantes qui aurait pu essayer d'aller les embêter. Mais encore une fois je me répète mais la Val était trop fort ce soir. Et la Val donc mérite son titre. Et une fois de plus, l'étoile lavaloise est championne de France 2023-2024. Ils auront dominé toute cette saison de Derne Futsal et ils soulèvent ce trophée. C'est ultra mérité.